On vivait ensemble et qui m'occupait de tout parce que tu ne travaillais pas. Et en gros, tu t'es servi de moi. T'as rien fait pour moi. Tu vivais pas chez moi ? T'as rien fait pour moi. Ta mère peut en témoigner, tes amis peuvent en témoigner, donc... Bon, ok. Salut ! Salut ! Je m'appelle Vanessa, je suis venue ici avec mon ex Kenny. Moi, c'est Kenny. Je suis ici avec Vanessa, une fille que je me suis faite. Elle m'a traînée dans cette émission. On a vécu ensemble pendant un an. Elle fait comme si on avait vraiment eu une histoire. Alors qu'on a juste baisé à fond, c'est tout. Je suis prête à mettre mon corps en jeu pour que le monde entier sache que ce mec est un c***** manipulateur. Comment vous vous êtes connus ? D'abord, à mon boulot, on est sortis ensemble. Au bout de deux semaines, on passait nos nuits ensemble, sans jamais qu'il ne rentre chez sa mère. Et ensuite, on a vécu ensemble pendant un an. Donc, vous étiez ensemble ? Vous pouvez dire ça, mais moi, je parle plutôt d'une aventure. On n'était pas en couple ? On n'était pas à raccord, donc. D'accord, donc c'était une aventure, apparemment. Elle le savait. Judy, c'était mon mec, et lui, on dirait qu'il te connaît à peine. Est-ce qu'il contribuait financièrement ? Non, il ne travaillait pas quand on s'est rencontrés. En tant que petite amie, je l'ai soutenu autant que je pouvais. Donc, tu l'as entretenu, et quand il a eu du fric, il s'est barré. Oui, il s'est tiré. Donc, tu squattais chez elle. Je faisais des allers-retours. Cet homme est en train de mentir. Donc, récemment, tu ne l'as pas vu, tu ne lui as pas parlé, tu n'as pas passé du temps avec lui ? Pas depuis deux mois et demi. Voyons sa version des faits. J'ai traîné avec elle, un peu. J'ai laissé quelques affaires, comme ça. J'ai encore tes affaires chez moi. Ouais, j'en laisse traîner partout. Tu laisses des trucs partout ? Ouais, partout. Chez qui, ils t'en laissent ? Chez les filles que je baises. Si je baises, je laisse des trucs. Donc, tu vis chez elle, vous couchez ensemble et tout le bazar, donc vous étiez en couple ? Non. Kenny, t'attends quoi de ce tatouage ? Je veux qu'elle comprenne ce qu'on a vraiment vécu. Je veux qu'elle balance ce qu'elle a sur le cœur et qu'on en finisse. C'est une rupture. Ouais. Vous connaissez ça ? Je veux qu'il comprenne ce qu'il est vraiment. C'est un vrai truc de taré. Oh, c'est top ! Ça me plaît énormément. Explique-nous cette image. En gros, c'est un autoportrait. Il a vécu chez moi, je l'ai nourri, j'ai payé ses factures. C'était une vraie censure. Je suis furieuse. Donc, tu veux révéler qui il est vraiment ? Oui, à chaque fois qu'il regardera, il saura qu'il doit arrêter les cou... J'y crois pas. C'est ta manière de lui dire que c'était que du cul ? Et que t'as un bâton magique ? Ouais, c'est ça. C'était pas une relation. Vanessa est juste une obsédée de sexe. Elle va l'apprendre, Kenny. Ce tatouage explique vraiment le truc et elle va le comprendre. Elle va l'apprendre et elle va péter un câble. Salut, comment tu te sens ? Je suis nerveuse. Oh, ça c'est énorme. Je sais. Ton bras est ruiné. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Une censure. Vanessa, tu veux lui expliquer ? On vivait ensemble et c'est moi qui m'occupais de tout parce que tu ne travaillais pas. Et en gros, tu t'es servi de moi. T'as rien fait pour moi. Tu vivais pas chez moi ? T'as rien fait pour moi. Ta mère peut en témoigner, tes amis peuvent en témoigner donc. Bon, ok. T'es qu'une p*** et tu le sais. C'est pour ça que t'as rien à dire. T'es qu'une p*** et tu seras toujours une p***. C'est moi qui suis une p***, bien sûr. Je me fous de ce que tu racontes. Tu veux la laisser découvrir son tatouage ? Comme ça, dès que c'est fait, tu pourras partir. Ouais. Ouais. C'est écrit quoi ? T'es qu'une p***. C'est quoi, un chandelier de b*** ? C'est un pendule, mais ne confonds pas avec hypnotiser. B*** notiser. Ah oui, tu penses que ta b*** est si bien que je suis incapable de m'en passer, c'est ça ? Notre relation était basée là-dessus, sur le sexe. Notre relation était basée sur le sexe. Ouais. Vraiment. Je suis insensu. Mec, je t'ai soutenu et tu le sais parfaitement. Je t'ai donné un endroit où vivre. Tu m'as pas donné d'endroit où vivre. Comment ça, je t'ai pas hébergé ? Pas du tout. T'as pas emménagé chez moi ? On n'a pas parlé d'habiter ensemble ? Qu'est-ce que je dois... J'ai jamais dit ça. Alors quoi ? Ne dis pas que je t'ai pas aidée. Fais pas comme si j'avais pas été là. Et t'as fait quoi ? Tu venais pleurer sur mon épaule. T'es vraiment trop c***. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada